bonjour à vous les gémeaux bienvenue pour votre tirage du mois nous allons travailler ce mois ci avec le tannis comme d'habitude nous utiliserons aussi l'oracle des reflets ici la seconde édition donc vous pouvez retrouver ces deux jeux sur mon site puisque c'est moi qui les ai créés et nous complèterons ce tirage avec une carte médecine chamanique c'est un jeu que j'aime beaucoup donc je suis ravie de pouvoir travailler avec lui et vous faire travailler aussi avec donc je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos comme d'habitude si vous souhaitez aller plus loin dans votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire je propose également tous les tous les jours sur ma chaîne un petit tirage pour vous accompagner le matin qui complètera à merveille votre tirage du mois donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à ces vidéos voilà on va commencer tout de suite les gémeaux par votre première semaine donc les trois cartes de votre première semaine les trois cartes de votre seconde semaine pour votre troisième semaine et pour votre quatrième semaine alors on peut dire les gémeaux qu'il y a du mouvement dans l'air déjà on voit bien qu'il y a des énergies de mouvement ici 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 donc voilà il n'y a peut-être que la première semaine où vous allez pouvoir être un petit peu tranquille d'ailleurs et puis ça va être une semaine très positive pour vous parce qu'on a la carte d'Ulysse et on a également la carte du livre et de façon positive la carte du trèfle ici vous avez deux cartes qui sont très positives la carte du livre est une carte neutre mais qui ici donc va se teinter de positivisme puisqu'elle est entourée de deux cartes positives alors ici pour cette première semaine il y a de la maturité il y a de la paix de la tranquillité qui va s'installer peut-être aussi la découverte de nouvelles choses la découverte de de nouvelles expériences la découverte peut-être de de petits secrets de petites de de quelque chose que vous aimeriez faire que vous n'en aviez pas conscience et là vous allez le découvrir enfin on est vraiment dans une idée de découverte pour cette première semaine et de découverte qui vous font plaisir qui vous tiennent à coeur qui vont être bénéfiques pour vous qui vont vous apporter une grande satisfaction et en plus de ça vous avez aussi des coups de chance qui va accompagner toute cette semaine qui va jalonner toute cette semaine donc vraiment une une semaine très positive pour vous et on vous invite vraiment à être dans cet esprit de découverte et de découvrir avec amusement avec plaisir à chaque chose prenez tous les événements qui vous arrive comme une nouvelle façon d'apprendre et comme quelque chose de positif avec cette seconde semaine on a une idée de mouvement qui va se faire ici avec la carte de la cigogne et on vous invite également à mettre en axe à mettre en à prendre en compte vraiment votre intuition votre intuition va être très présente durant cette seconde semaine il pourrait y avoir également durant cette seconde semaine des petits conflits des petites querelles qui va se faire peut-être lié justement à la direction que vous souhaitez prendre pour plus tard donc faites confiance à votre intuition à votre intuition pour apaiser ces conflits voilà pour pour ne pas être ne pas être envenimé la situation mais au contraire pour arriver à l'assainir parce qu'avec le balai aussi on passe le balai alors on soulève de la poussière donc on soulève peut-être des problèmes mais en même temps on ouvre la fenêtre et on les évacue et on est dans une idée de nettoyage donc on va nettoyer on va purifier un bon moment d'ailleurs pour nettoyer et purifier votre maison votre habitation donc très positif aussi pour ça durant cette seconde semaine durant la troisième semaine vous allez mettre l'accent plutôt sur vos amitiés toujours pareil peut-être un déplacement avec des amis peut-être des sorties avec des amis ou aller voir des amis si des amis ont besoin de vous parce qu'ils pour gérer un problème administratif ou pour gérer quelque chose ou pour les aider à sortir aussi un petit peu de leur zone de confort vous voyez que certains amis sont un petit peu trop seuls et bien soyez le moteur soyez acteur en fait de sortie avec eux voilà donc profitez de cette troisième semaine vraiment pour faire des choses avec vos amis et puis pour profiter pleinement d'eux l'accent est vraiment mis sur le côté amical durant cette troisième semaine durant la quatrième semaine vous avez toujours cette idée de mouvement ici avec le bateau donc ça pourrait être partir en vacances partir un petit peu plus loin que d'habitude d'ailleurs partir à la mer pourquoi pas donc on est tout à fait dans le ton et puis on a cette idée d'être guidé et de faire les choses vraiment avec le coeur et en fait de faire les choses avec le coeur va vous orienter forcément dans la bonne direction ici prenez les choses avec beaucoup d'enthousiasme vous êtes dans des cartes qui sont positives ici surtout avec la carte de l'étoile et vous avez beaucoup de réussite beaucoup de réussite vous êtes guidé vous êtes orienté vous vous profitez pleinement et c'est c'est le début c'est le début peut-être des vacances si on lit littéralement les cartes de vacances réussies mais aussi c'est l'occasion de prendre les choses avec légèreté avec innocence et vous allez voir que ça va être excessivement positif pour vous voilà c'est un tirage qui est très positif les gémeaux pour ce mois ci alors en plus vous êtes accompagné de la carte de l'amour pur avec l'oracle des reflets donc on est vraiment dans l'expression de l'amour de son point de vue le plus pur c'est à dire sans attente on donne on donne on donne et on n'attend rien en retour on est vraiment dans cette idée de profiter de donner sans restriction et c'est un amour qui élève qui élève malgré les difficultés qu'on pourrait trouver on est vraiment dans ce rayonnement qui va se faire grâce à cette grâce à ce partage à coeur ouvert qui est ici présent donc ouvrez votre coeur profitez voilà donc franchement très belle carte les gémeaux vous avez avec la médecine chamanique la puissance des arbres alors je vais prendre le petit livret pour vous indiquer ce qui est écrit pour cette carte c'est pas la puissance des arbres c'est le peuple des arbres avec cette idée de subsistance ceux qui se tiennent debout anciens et séculaires ont toujours été parmi nous depuis le tout début les arbres sont les gardiens de la sagesse ils apportent protection et soutien aux oiseaux aux animaux et aux insectes ce sont les poumons de la planète leur expiration nourrit notre inspiration c'est grâce à eux que nous pouvons respirer un air toujours renouvelé qui nous maintient en vie de plus ils nous fournissent de merveilleux moyens d'accès aux autres mondes puisque les esprits des arbres sont multidimensionnels lorsque cette carte apparaît dans votre tirage vous êtes invité à traverser les mondes du bas et du haut demeure des esprits et des ancêtres avez vous l'impression que les arbres vous parlent d'une manière ou d'une autre lorsque vous vous promenez parmi eux est-ce que vous leur parlez ou les prenez dans vos bras vous avez été choisi comme gardien de la terre et à ce titre vous avez une certaine responsabilité envers les esprits des arbres combien de fois vous êtes-vous assis dos contre un arbre puis avez fermé les yeux et voyagé en ne faisant plus qu'un avec son esprit s'unir à un arbre réveille l'esprit qui habite en vous en chaque arbre résine la médecine qui peut vous aider tout au long de votre vie terrestre apprenez à connecter à connaître les arbres épuisés dans leurs ressources chaque fois que vous ressentez le besoin le peuple des arbres vous soutiendra et vous aidera à trouver tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin au niveau de la symbolique les arbres ont été de tout temps vénéré et respecté à travers des contes et les légendes dont un grand nombre est parvenu jusqu'à nous par exemple on avec drasil et l'arbre de vie dans la mythologie nordique dans la genèse il fait référence à l'arbre de la connaissance en inde les arbres sont sacrés et on en trouve au coeur même des temples l'arbre de la bouddhi est censé avoir protégé bouddha certains bosquets sacrés sont considérés comme des temples vivants et des lieux de refuge alors au niveau de l'interprétation réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement cherchez à améliorer votre façon de faire les choses apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée passez du temps en compagnie des arbres vous pouvez avoir des signes vous pouvez pardon voir des signes et lire des présages dans la nature défendez des causes écologiques et recyclez alors le message du peuple des arbres debout je me dresse ignorer souvent je suis mes branches coupées avec des haches et des scies sous un if ou un chêne la guérison tu obtiendras pour te soutenir l'énergie vers toi coulera voilà un très très beau message pour vous les gémeaux pour ce mois qui arrive voilà je vous souhaite donc un très bon mois n'hésitez donc pas à partager ce tirage à partager cette vidéo à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à d'autres vidéos je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt bye bye au revoir